La première course est l'énième de la course de l'Alliance pour la Paix et le Développement. C'est ce qui est très important pour nous. C'est ce qui est très important pour nous. Il y a un parti qui est très important, mais dans vos programmes, il n'y a pas d'argent pour les jeunes et les militants pour les armées intellectuellement. Je suis très impressionné par M. Monseigneur. Parce que quand on voit, malgré le poids de l'âge, l'enthousiasme qu'il a, la capacité et la force de continuer à véhiculer et de porter notre culture, je pense que nous devons tous le soutenir et que c'est une référence pour nous aujourd'hui. Vous êtes une référence pour nous et sachez aussi qu'il y a une jeunesse qui est là et qui refuse d'être acculturée encore une fois de plus. Mais je pense que le problème d'abord avec la culture, c'est que moi, je pense qu'il faudrait redéfinir la culture. Parce que bon, le Sénégalais pense que la culture, c'est le chant et la danse. Parce que bon, la philosophie définit la culture comme ce qui est différent de la nature. En sociologie, la définition, elle est beaucoup plus étroite, c'est ce qui est commun à un groupe d'individus, ce qui le soude. Mais je suivais autant un Sénégalais du nom de Falu Sissé, le professeur Falu Sissé, qui était à la radio Dunia. Je suivais ces émissions pour vous dire que malgré que je sois jeune, j'ai toujours refusé d'être embarqué sur certains chemins. Je suivais le professeur Falu Sissé le mardi et le jeudi. Moi, une fois, je l'entendais descendre d'un livre qu'un éminent professeur a écrit au Sénégal. Un professeur, le professeur Falu Sissé, le défiait à la radio. Et il disait que tous les mots qu'ils utilisaient n'étaient pas du Wolof. Donc voilà, un homme comme ça, malheureusement, nous a été arraché à notre affection. Il y a de cela juste, je pense, un an ou deux ans. Et voilà, c'est ce que le ministre Tchendolo dit, que vraiment, il y a des hommes qu'on n'en a pas de leur vivant. Et qu'une fois parti, vraiment, on est régulièrement. C'est ce que l'on a dit, c'est qu'on doit faire la politique autrement. Nous sommes en voie beaucoup. Nous sommes en voie beaucoup. Donc on ne peut que remercier le président Tchendolo. Parce que faire la politique autrement, ça veut dire qu'il n'y a pas d'un nom. Au lendemain des indépendances, le Sénégal, quand même, s'est doté d'une politique culturelle basée sur l'enracinement et l'ouverture. On ne peut pas parler d'enracinement tant qu'on ne maîtrise pas sa langue. Et ce complexe-là, Leblanc l'a créé chez nous pour dire que nos langues ne sont pas capables de soutenir, par exemple, la science. Mais c'est faux. C'est pourquoi je prie, je demande aux gens de faire des efforts pour la maîtrise des langues nationales. Parce que c'est dommage. Je vais citer un colon, Ferdinand de Saussure, elle est l'église de son école, qui ont dit qu'entre deux langues, il n'y a que de différence. Les mots n'ont pas la même valeur conceptuelle. C'est pourquoi, alors, vous dites que nous butons. Non, 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 nous ne butons pas. Chaque mot français peut trouver un équivalent, mais parfois, ça peut même un seul mot peut être une phrase. Donc, entre deux langues, il n'y a que de différence. Aujourd'hui, quand je dis, par exemple, « lec na haïswi », mais je ne dirai pas à Nassalane que j'ai mangé l'argent, j'ai dépensé l'argent. Voilà, des cas comme ça. Donc, nous devons faire des recherches. Parce que, aussi, nos langues-là sont en train de mourir. Parce qu'il y a des mots qui disparaissent. Il y a des mots qui disparaissent. Je me rappelle quand je tenais une classe d'alphabétisation. On m'avait donné un cahier à côté pour que je note, parce que j'enseignais des adultes, les mots qui ont tendance à disparaître, que les jeunes ne connaissent plus. Donc, pour véhiculer sa culture, il faut d'abord maîtriser sa langue. C'est seulement dans ce ciel-là que je voudrais quand même insister. Parce qu'il est temps que, vraiment, que l'on reprenne nos langues nationales en main. Comment faire pour enseigner le théâtre en classe ? À moins que l'élève, je peux dire, et cette faculté-là, à se représenter une scène complète, vécue, bien évidemment, en temps réel. Et cette faculté-là, cette prédisposition de l'esprit, on peut dire que tous les élèves n'ont pas cette prédisposition-là. Donc, je travaille sur la richesse langagée dans Rubla, et Pierre Moseille a toujours l'habitude de me taquiner en me disant que tu es spécialiste de Hugo, et que, voilà, tu es un déraciné, entre guillemets, c'est ça. Mais c'est Amodou Mapaté Diagne qui est le premier, bien évidemment, à instaurer ce déracinement en classe, si je peux le dire ainsi. Puisque les Blancs ont pris Amodou Mapaté Diagne comme médiateur, il était instituteur d'abord, il est écrivain, et il était donc le mieux placé, vraiment, à véhiculer ces messages-là et à enfoncer davantage la jeunesse dans les profondeurs du déracinement. Et si nous prenons, bien évidemment, l'exemple de Chiamidou Khan, dans l'aventure ambiguë, l'école où je pousse nos enfants tueront en eux, ce qu'aujourd'hui nous aimons et considérons avec joie à juste titre. C'est une question, donc, qui a traversé les époques et les âges pour susciter, sans même qu'on s'en aperçoive, une intuition particulière en nous. C'est la question de la dualité entre tradition et modernisme. Tradition et modernisme. Et aujourd'hui, les nouvelles vagues de séries à la télé pour des marichoux, Golden, je ne sais quoi, toute cette nouvelle vague de séries télévisées enfonce davantage la jeunesse dans la déroute et la faillite. C'est une sorte de barbarisme, puisque la personne, l'acteur qui est en train de suivre, se conçoit bien évidemment autrement que ce qu'elle est, vu peut-être la réalité qu'on est en train de présenter. Et là, la personne se perd, s'enfonce et sans rien comprendre peut-être de la culture qu'on est en train de véhiculer. Et c'est la raison pour laquelle Père Moseille, je vous permettez-moi de le tutoier, c'est mon père. Et on vit ensemble. Et voilà, c'est un homme vraiment imbue de valeur, qui aime la culture africaine et qui aime le cinéma africain, le vrai cinéma. Ce cinéma-là qui revalorise vraiment le patrimoine africain. Tout ce que les Africains ont de valeur, de culture, et qui dit culture dit langage. Donc le langage est le moyen, l'outil le plus adéquat vraiment pour mettre en exergue la culture. Et voilà, c'est un problème de déracinement. Nous utilisons la langue du colon, nous exprimons français, même si nous nous sentons nègres. C'est vraiment cette histoire qui règne pour toujours. Et je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada